Dans un retentissant post sur le réseau social X, George Gilbert Bangla, ancien magnate de la presse au Cameroun et autoproclamé fils de Paul Biya, a lancé des accusations explosives. Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. Dans un retentissant post sur le réseau social X, George Gilbert Bangla, ancien magnate de la presse au Cameroun et autoproclamé fils de Paul Biya, a lancé des accusations explosives, pointant du doigt un groupe de personnalités influentes, dont l'icône du football Samuel Eto'o, dans ce qu'il décrit comme un complot contre la République. Bangla a déclaré que des individus tels qu'Eto'o, Ayolo, Eko Eko, Amugu Belinga, Owono Esono et Betoka étaient impliqués dans des activités visant à déstabiliser économiquement et politiquement le Cameroun. Ces allégations ont secoué le pays et suscité un vif débat dans les cercles politiques et médiatiques. Affirmant la solidité de l'État sous la gouvernance de Paul Biya, Bangla a appelé les citoyens camerounais à maintenir leur sérénité et à placer leur confiance envers le chef de l'État, qui l'a décrit comme le guide du renouveau. Il a également révélé l'existence d'un contrat en cours avec le nouvel entraîneur des Lyons indomptables, Marc Brie, affirmant que celui-ci était sous les hautes instructions du président Biya. Cette annonce a attiré l'attention sur les liens entre le monde du football et la sphère politique au Cameroun. En ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo, Bangla a assuré que la justice serait rendue sous la supervision de Paul Biya, soulignant le rôle crucial du président en tant que premier magistrat du pays. Ces révélations de Bangla ont suscité des réactions passionnées à travers le pays, alimentant les spéculations et les interrogations sur les ramifications politiques et économiques de ces allégations. Alors que les Camerounais absorbent ces nouvelles informations, l'appel de Bangla à la confiance envers Paul Biya et son gouvernement soulève des questions sur la stabilité politique et la gouvernance du pays, en mettant en lumière les enjeux majeurs auxquels le Cameroun est confronté. Pour rester informé des développements de cette affaire et d'autres actualités importantes, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun pour être tenu au courant des événements les plus significatifs dans le pays. En conclusion, les accusations de George Gilbert Bangla contre des personnalités influentes, dont Samuel Eto'o, continuent de susciter des réactions diverses au sein de la société camerounaise. Alors que Bangla affirme agir au nom de la défense de la République et de la stabilité du pays, ces déclarations soulèvent des questions sur leur motivation et leurs fondements. Certaines voix s'interrogent sur les preuves concrètes avancées par Bangla pour étayer ces allégations, tandis que d'autres appellent à la prudence et à la recherche de la vérité avant de tirer des conclusions hâtives. Dans ce contexte, il est essentiel que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie et impartiale pour faire la lumière sur ces allégations et garantir la justice pour tous. En attendant, les citoyens sont encouragés à rester vigilants et à continuer à exprimer leurs opinions de manière pacifique et responsable. Pour rester informés sur les développements de cette affaire et d'autres actualités importantes, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Audience Cameroun et à suivre nos reportages pour une couverture complète et équilibrée des événements au Cameroun et au-delà. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.